Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer une petite modification que je vais faire à mon casque de moto parce que je voulais faire des tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça fait déjà un petit bout de temps que j'enregistre les voix, de plus en plus séparément des vidéos, je fais des choses, je sépare vraiment les deux choses. Donc j'ai réussi depuis quelques mois à avoir une beaucoup meilleure qualité vidéo et maintenant je travaille sur la qualité vocale. Et puis pour le casque j'ai trouvé une super belle solution, pas très coûteuse, parce que naturellement avec ma petite caméra d'action qui est sur le côté de mon casque, je ne peux pas enregistrer la voix et je n'ai que le bruit du vent. Et puis si je perçais ma petite caméra pour y poser un microphone, il faudrait que je perce sa coque étanche et ça ne me tente pas tellement parce qu'il faudrait que j'achète une coque étanche en plus. Alors ce que j'ai décidé de faire, excusez ma voix, je ne sais pas ce que je lui ai fait, c'est ça quand tu es chanteur et que tu as deux ou trois jours de pratique derrière toi, la voix ne veut plus suivre. Alors ce que j'ai fait avec plusieurs tests, eh bien j'ai pris, j'ai acheté ce petit, ah on le voit bien ici, j'ai acheté ce petit appareil là, j'ai acheté ce petit appareil là qui est un enregistreur, un petit tiktaphone qui se branche sur, qui se, avec lequel je peux trans, il me donne deux heures d'enregistrement et avec lesquels je peux transférer mes contenus directement sur mon ordinateur à partir de la prise USB qui est branchée sur le tiktaphone. Ça va très bien, je vous assure, ça se branche, c'est du plug and play, puis il est très très facile à utiliser. Alors ce que j'ai fait, c'est que le petit tiktaphone dispose de microphones internes, mais j'ai besoin des microphones externes pour brancher des microphones dans le casque. Alors en faisant beaucoup de tests avec le casque, en roulant avec la moto, en faisant des tests de bruit de vent, alors j'en suis arrivé à la conclusion que les meilleurs microphones que j'ai pu trouver pour mon casque, c'est cela. Ce sont des écouteurs, ce sont les écouteurs de mon vieux iPhone 4S, que je vais, sans les détruire, je vais les adapter à mon casque et les recycler en microphone. Ça fait d'excellents microphones, la sensibilité des capsules est assez bonne et la largeur de bande des capsules est assez bonne pour avoir une belle voix. Alors je vais vous montrer comment j'aime y prendre pour faire la modification. Déjà j'avais fait au départ, j'avais scotché les microphones dans le devant du casque, mais il y a déjà trop de bruit de vent qui vont là. Alors ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que les microphones vont être intégrés dans les rembourrages de mon casque. Les bruits de vent vont être cachés et ils vont être assez près de ma bouche et assez bien placés pour avoir une belle bance. Alors c'est parti, on part de la modification. J'espère que ce ne sera pas trop long parce que comme je sais comment la faire, alors on devrait y arriver en quelques minutes. Alors le casque, c'est mon beau vieux casque ici, ce n'est pas un casque de très grande qualité, c'est un casque équivalent à peu près de l'exemple que j'ai acheté pour remplacer la visière d'origine. Parce que j'ai une visière teintée, il me revient à peu près à 150$ ou si vous regardez en euros, à peu près une centaine d'euros. Alors nous allons modifier le casque. Moi j'aime beaucoup ces casques-là parce que quand j'ai ma visière teintée foncée pour la journée, c'est très très facile de les échanger. Et puis le système est très très facile à manœuvrer. Alors ce que je vais faire, et les rembourrages sont assez faciles aussi à manœuvrer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ces rembourrages-là pour y aller à écrire les microphones. Alors comme le rembourrage est comme ça sur ma bouche, le microphone va être juste ici. Alors il faut que je perce en arrière pour installer le petit module de l'écouteur. Alors c'est parti, nous allons faire la modification. Et cette modification-là, ça fait sans détruire les écouteurs et sans trop endommager le casque. Parce que ces doublures-là, je peux en racheter. Ok, si tout ce que ça me prend, c'est mon exacto, je vais percer la doublure et on le voit bien ici. Donc je perce assez grand pour être capable de... Ok, voilà. Et puis... J'enlève, enlevez la couche, la couche de mousse. Je ne vais pas non plus endommager le tissu à la surface, parce que c'est lui qui va servir à cacher les écouteurs. Alors, il est très facile après ça de rentrer l'écouteur dans le petit espace que j'ai ménagé. Et après ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est... Attention, il ne faut pas endommager les fils. Voilà. Ok, fait que le petit écouteur est rentré dans l'espace, ici, dans l'espace-là. Et puis, on va juste finir ça au ruban à conduit. Parce que j'ai fait des tests avec les bruits de vent, et puis monter comme ça, c'est à peu près ce qui va me donner le moins de bruit de vent. Et puis, il y a déjà, dans le système des écouteurs d'iPhone, il y a déjà un microphone clanduride. Je n'en ai pas vraiment besoin, alors... Histoire de ne pas l'endommager, je vais le recouvrir. Ça ne va pas l'endommager, je vais le recouvrir, mais je pense qu'il n'a aucune utilité de la façon qu'il est branché. Parce que dans une connexion d'iPhone, il y a une des connexions qui sert à faire fonctionner le microphone. Et cette... À tout ce moment-là, elle n'est pas disponible avec cette machine-là. Et voilà. J'en ai déjà un de fait. Et c'est tout un... À part le trou que j'ai percé dans la doublure, c'est une opération qui est parfaitement réversible. Ok, ça c'est parfait, c'est réglé. À part le un. Maintenant, on va faire l'autre. Je suis chanceux, j'ai mis le bon microphone du bon côté. Parce que le petit appareil enregistre aussi en stéréo. Bon, alors nous allons faire un test. Ça devrait bien aller. On va remettre les éléments dans le casque. Et puis, tout ajuster ça. C'est le fun, parce que c'est bien, parce que tout se démontre dans ces choses-là. Bon, on va se mettre à jour. Ça, ça va bien. Ça, ça va bien ça aussi. On va démonter. Ça, c'est les tests que j'ai fait au courant des dernières semaines pour voir comment faire fonctionner ce système-là. Alors, c'est parti. On va tout remonter ça. Ça, c'est ce morceau-là qui va ici. Euh, oui, ça, c'est ce morceau-là qui va ici. Là-bas, juste de même. Non, de même. Non, 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 non. Ça, c'est ce morceau-là qui va ici. De même. Au niveau de ces casques-là, ils sont très, très faciles à manipuler, puis à modifier, puis... Et voilà. Et voilà. Je passe une filtre par en arrière de ma tête avec du ruban à conduit. Toujours merveilleux, le ruban à conduit. Le ruban est noir. Les garnitures de casque sont noires. Alors, je peux... Les modifications ne seront pas très visibles. Alors, même si j'ai une vérification qui vient des policiers, je vais pouvoir m'en sauver à bon coup un peu. Merci. Alors, nous allons faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Donc, les microphones ne sont même pas très embarrassants, ni même très envahissants. Je les sens ici. OK. Et puis, je vais pouvoir... J'ai assez long de fil pour pouvoir mettre l'appareil dans ma poche. Et puis, nous allons faire un test. J'ai de la misère à voir les icônes quand je n'ai pas mes verres. Voilà. Et nous allons faire un test. Nous allons faire un test. Et après ça, nous allons... Ah, ben tiens, on va mettre... On va mettre la visière pour faire le test. OK. Au niveau, quand je parlais de facilité d'installation pour la visière, c'est effrayant. Je n'ai même pas besoin... C'est vrai que je suis habitué parce que ça fait plusieurs années que j'ai ce casque-là. On va faire le test. Et s'il me manque de longueur de fil, s'il me manque de longueur de fil, alors c'est assez facile de mettre une rallonge. Record. OK. Donc, si je regarde ça, alors ça fonctionne très bien. Il va me rester à faire un dernier test pour voir si... Pour le vent, mais d'après moi, ça devrait être correct. Et si j'affirme la visière, on va pouvoir voir si ça va beaucoup changer le son. Alors, vous allez aller faire le test sur mon ordinateur pour voir si le son est correct. Alors, c'est parti. On va laisser que ça, puis là, il commence à avoir des buées dans la visière. Alors, maintenant, c'est le test ultime. Nous allons voir si ça fonctionne bien. Alors, je branche la chose et on va vérifier sur le système de son du studio, voir si la sonorité est correcte. Et comme je vous le disais, ça se branche sur une prise USB tout à fait ordinaire. Le dossier apparaît. Et puis, c'est parti. J'ai accès au fichier. Dernier fichier enregistré. Là, ça va être à surprise autant que... Ça va être à surprise autant pour moi que... Très bien. Il va me rester à faire un dernier test pour voir si... Pour le vent, mais d'après moi, ça devrait être correct. Et si je ferme la visière... C'est impeccable. Alors, vous allez aller faire le test sur mon ordinateur pour voir si le son est correct. Alors, c'est parti. Wow! Ça, c'est un réussi. Maintenant, il ne va rester qu'à faire le test sur la route. Mais de ce que j'en sais, les tests que j'ai faits, si je roule aux alentours de 50 km heure, ce qui va être à peu près la vitesse à laquelle je vais faire les tutos, on n'entend pas trop les bruits de vent. Et ils sont... Je peux arriver à les... Je peux arriver à les compenser. Alors, maintenant, mon casque de moto a ses microphones, son système pour enregistrer. Alors, je suis très, très heureux de cela. Je voulais vous montrer comment transformer des écouteurs dynamiques en microphone. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. C'est un petit tuto très, très amusant. Et la suite de ça, ça va être le projet duquel je vous parlais. Et ce système-là va me servir pour les narrations. Alors, c'est tout ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, alors, mettez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne, poursuivre mes aventures, et puis, parlez de ma chaîne à tous vos amis. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Vous n'êtes pas les seuls à avoir le privilège d'écouter ma chaîne. Le privilège, ou... Je ne sais pas, en tout cas... Écoutez-le! Alors, c'est ça, et je vous reviens avec le prochain projet. Et amusez-vous bien! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada